Quand on regarde les discours et les mobilisations féministes, dès le départ, on peut observer deux façons d'être féministes, deux esprits du féminisme. La force physique, ce n'est pas le premier des facteurs, c'est l'un des facteurs, mais beaucoup plus important que la force physique, il y a la place des hommes et des femmes dans le processus reproductif. Cette répartition des tâches qui a une espèce de base, de fondements matériels assez indépassables liés à l'efficacité de la survie des groupes, il est tout de suite interprété par les êtres humains de façon universelle, en termes normatifs. C'est tout le monde des sciences sociales qui s'est bâti, notamment en France, mais même aux États-Unis, sur l'idée qu'il fallait séparer radicalement l'analyse des faits sociaux des autres disciplines, et notamment de la biologie. Pour moi, le féminisme est lui-même plutôt un produit de cette émancipation que ça cause. On oublie la mémoire du monde d'avant. Et comme on l'oublie, on naturalise l'état des choses actuelles. Comme je ne sens pas les contraintes aujourd'hui, ça veut dire qu'elles n'existent pas du tout. Elles n'existent pas. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Contents avec Tabibian, et aujourd'hui c'est un grand plaisir de recevoir Vera Nikolsky. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, parce que c'est un premier passage, donc il faut se présenter pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vrai. Alors, je suis fonctionnaire. Oui. Je travaille dans une grande institution de l'État français, mais avant j'ai été universitaire pendant 10 ans. Je viens du monde des sciences sociales. J'ai une formation pluridisciplinaire en sciences sociales, sociologie et sciences politiques, un peu d'économie aussi. Pour information, pour la petite histoire, j'ai fait la même classe préparatoire que notre président de la République. Ah. Voilà. ENS, et puis une thèse en sciences politiques à Paris 1. Sur quel sujet ? Alors, le sujet, c'était en sociologie politique, sur le militantisme dans des partis extrêmes nationalistes en Russie. Ok. Sujet spécifique. Voilà. Dans les années 2000, mais c'est une thèse qui avait un gros volet théorique. Ok. Sur le militantisme, les rétributions du militantisme. Voilà. Après, une partie de cette thèse a été, est parue sous la forme d'un livre. Et puis, après, je n'ai plus publié jusqu'à ce que je publie le livre dont on va parler ce soir. Voilà. Et qui, lui, est consacré à l'émancipation des femmes et au féminisme. Tout à fait. Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes, les vrais dangers qui la menacent chez Fayard. Et donc là, on est en 2023, on est sur une chaîne politique, on est sur une chaîne controversée. Donc forcément, nos amis féministes qui verront cette émission n'auront qu'une question en tête. féministe de gauche ou féministe de droite ? Grande question. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer qu'il me semble qu'il y a un petit manque de parité parmi les invités de cette chaîne. Je n'ai pas fait les statistiques. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a un. J'ai du coup beaucoup hésité avant de venir. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Féminisme de gauche ou de droite ? Alors, le mien ou le féminisme en général ? Est-ce que... Ah non, 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 non. Le tien ou le vôtre où on se voit, je ne sais pas. Comme vous préférez. Non, mais parce qu'en fait, on se tutoyait avant. On ne va pas mentir aux gens. Oui, oui. Ça ne sert à rien. Donc, du coup, oui. Non, le tien, le tien. Est-ce que tu as eu cette critique ? Parce que c'est un livre qui est assez critique, non pas du féminisme, et c'est ça qui est intéressant, mais de la lecture historique qu'on a du féminisme, de la façon dont il s'est construit, dont il s'est battu, dont il a obtenu ses victoires. Et c'est surtout ça que tu réécris plus que la nécessité du féminisme. Mais est-ce que toi, tu t'apprends justement un peu ce truc du bon, c'est une féministe de droite, parce qu'une féministe de droite, c'est une féministe qui ne s'inscrit pas dans ce narratif ? Oui, alors le problème, c'est que ça dépend de la définition, en fait. Quelle est la définition de la gauche et de la droite ? Oui. Comment on voit les choses ? Quelle est leur définition aujourd'hui dans le champ politique ? Il se trouve que le livre que j'ai écrit, il a une inspiration assez fortement marxiste. Et il apprend beaucoup de concepts à Marx. Parce que c'est un livre très matérialiste qui s'intéresse aux facteurs matériels et puis qui essaie de voir les choses, de les saisir dans la dialectique, c'est-à-dire le mouvement des tendances contraires à chaque moment historique. Donc il y a une influence marxiste, dans ce sens-là, il est probablement de gauche. Il est également, entre guillemets, de gauche dans le sens où c'est un livre qui considère que l'émancipation des femmes est une chose positive. Il y a une espèce de présupposé, de postulat, et qui s'inquiète de l'avenir, peut-être compromis, de cette émancipation. Donc dans ce sens-là, c'est un livre progressiste, féministe, dans ce sens-là. Voilà. Dans cette définition. Mais après, là où tu as raison, c'est que quand on regarde la réception de ce livre, oui, on peut se poser la question de comment les autres personnes perçoivent ces postulats et ce positionnement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens de droite qui ont apprécié son contenu, probablement parce que le livre critique une partie du féminisme contemporain et que certains à droite ont été contents d'avoir une critique différente des mêmes choses qui leur déplaise en disant les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà. Ce qui, peut-être, ensuite, en retour, fait que les gens de gauche Bontain considèrent ou pensent que ce serait un féminisme de droite, ce qui n'était vraiment pas du tout le but. En revanche, moi, je trouve ça très intéressant de voir qui réagit, qui s'intéresse et qui ne s'intéresse pas. Et effectivement, il y a une partie de la gauche quand même qui a été intéressée. Il y a eu des marxistes, les vrais marxistes qui ont été très intéressés parce que c'est un argument matérialiste qui n'est pas si fréquent de nos jours. Donc, ils ont été contents de ça. Emmanuel Todd a aimé le bouquin. Emmanuel Todd a aimé le bouquin, oui. Je ne sais pas s'il est une jauge de la gauche, mais il a apprécié. Par rapport à certaines choses que tu reprends. Oui, tout à fait. Ça, on pourra y revenir. On va y avoir. Il y a la gauche républicaine, souverainiste, qui l'a appréciée aussi. Et puis, Marianne, etc., Natacha Polony l'a couvert. J'ai fait un entretien avec elle. Mais effectivement, la gauche libée, un roc, tout ça. Et même le monde ont fait les morts. Oui, parce qu'on peut comprendre qu'ils n'aiment pas trop le postulat de base. Le postulat de base du livre, on va rentrer dans le dur, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas, c'est ce que tu affirmes, les victoires féministes et l'émancipation des femmes en général n'est pas véritablement le produit des luttes féministes directement. Et qu'est-ce qui te permet de douter d'une causalité qui nous semble tous pourtant si évidente ? Elle nous semble évidente, effectivement, parce que c'est le récit qui est généralement répété et présenté comme tel. Il nous est devenu complètement familier. C'est l'histoire qu'on nous présente dans les manuels, dans les récits militants, politiques. Les femmes étaient privées de certains droits. Elles ont lutté pour obtenir de nouveaux droits et elles ont obtenu des droits. C'est un schéma assez simple qui marche, qui est fonctionnel. Donc, on en a l'habitude. En revanche, si on regarde de près ce qui s'est réellement passé dans l'histoire, d'abord, on est frappé par la rapidité des changements. La rapidité, la violence de ce changement qui est vraiment une espèce de révolution anthropologique à l'échelle historique. À l'échelle d'une vie, ça peut paraître très long parce qu'il peut y avoir des décennies où on peut se battre pour un droit et puis ne pas l'obtenir. Mais à l'échelle de l'histoire, c'est très rapide quand on compare ce qui s'est passé au siècle, voire millénaire, voire dizaine de millénaires. Ça, on rentrera peut-être dedans. On rentrera dedans après. Donc, c'est très rapide. Et puis, deuxièmement, on ne voit pas, en fait, par quels moyens exacts les luttes féministes auraient pu obtenir les changements qui sont advenus parce que les mobilisations des femmes ont existé. Je ne nie pas du tout ce fait dans le livre. C'est plutôt une dévalorisation des luttes des femmes. Au contraire, c'était des personnes très courageuses à une époque qui n'était pas du tout propice à ça. Mais c'était des luttes très réduites de portée souvent locale. Vraiment ? À ce point-là ? Oui, bien sûr. Les premières femmes qui ont revendiqué des droits nouveaux et qui ont parlé des droits de femmes au XIXe siècle notamment étaient complètement isolées. Oui, au XIXe siècle. Je pensais plutôt aux féministes de la deuxième vague. Et les féministes de la deuxième vague, en fait, interviennent à un moment où l'émancipation des femmes est déjà très avancée. C'est-à-dire que les premiers droits qui ont été accordés, la possibilité de faire des études, l'entrée dans beaucoup de professions, le droit de vote, etc. Même s'il y a eu des mobilisations suffragettes, ce n'était pas du tout dans tous les pays. Et c'était là aussi des mobilisations en fait réduites si on les compare à des grandes grèves ouvrières, des mouvements sociaux, etc. Voilà. Et donc au moment où le féminisme devient vraiment un mouvement de masse avec suffisamment de personnes impliquées, une force dans la rue, une force agissante, un poids dans les médias, etc. Eh bien c'est un moment où en fait le mouvement d'émancipation est déjà lancé. Donc en fait, quand on regarde l'histoire, ça se présente un peu comme une énigme. Il y a des droits qui sont accordés aux femmes sans qu'elles déploient des moyens d'action réellement importants, impressionnants, et sans qu'elles aient à leur disposition un quelconque moyen de pression réelle sur le pouvoir en place. Oui. Donc il y a des hommes qui ont plus de droits que les femmes. Qu'est-ce que les femmes ont à opposer en fait ? Qu'est-ce qu'elles ont à mettre en balance pour qu'on leur accorde ces droits qui leur manquent ? Ah n'est-ce pas ? Les ouvriers peuvent bloquer une usine, bloquer la plus-value. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Exactement. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? D'abord, et puis évidemment, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de grande grève de femmes, il n'y a pas eu de mobilisation massive collective de femmes qui ont bloqué tout le pays et à la suite de ça, des droits leur ont été accordés. Évidemment, les idées ont du poids, les idées ont une action, les idées ne sont pas sans effet. Donc oui, la diffusion des idées, elle infuse progressivement les mentalités et le produit des effets. Mais les idées toutes seules marchent rarement. Même les mobilisations toutes seules marchent rarement. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisations pour ceci, pour cela. On en voit tout le temps. Ça ne produit pas toujours les résultats escomptés. Donc il faut trouver des explications, en tout cas complémentaires. Cette explication seule n'est pas satisfaisante quand on la regarde. En fait, quand on regarde comment sont présentées ces luttes, en général, elles sont présentées comme des luttes qui sont à la fois des luttes longues et des luttes extrêmement difficiles. Ce que tu nous dis, c'est que ce n'est pas du tout long et que ça n'a pas été si difficile que ça. Ce n'est pas du tout long à l'échelle historique, encore une fois. Ce qui n'est pas la même chose que pour un individu. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas pour se placer... Quand on se place du point de vue des individus, oui, ça peut paraître long et évidemment difficile. Et non, ce ne sont pas des luttes qui ont rencontré, qui auraient rencontré une opposition féroce de l'autre côté. Parce que de fait, sans grande mobilisation, sans moyens de pression gigantesques déployés du côté des femmes, et bien des assemblées exclusivement masculines, qui étaient celles de l'époque, ont progressivement accordé des droits de plus en plus étendus aux femmes. Pourquoi ? Justement, tu tentes une explication et pour toi, c'est le progrès. C'est le croisement à la fois du progrès technique, du progrès médical et puis du progrès économique. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire, toi qui, quelques minutes, disais que tu avais une vision politique de gauche dans ce livre, est-ce que tu es en train de nous dire que c'est le capitalisme qui a permis l'émancipation des femmes ? Alors, historiquement, c'est le capitalisme qui a lancé le mouvement qui a permis cette émancipation. Ce qui ne signifie pas du tout qu'il y aurait quelque chose d'intrinsèque au capitalisme qui soit favorable à l'émancipation des femmes. au départ. Au départ. Ça a été quand même arrache. Oui, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un effet intentionnel, ce n'est pas du tout lié ontologiquement à la nature du capitalisme. C'est la dynamique historique qui a été lancée par le développement du capitalisme industriel qui amène ce résultat. Mais ce n'est pas un résultat voulu ni inclus dans les postulats de base du capitalisme. Il ne faut pas faire le sophiste d'y voir du coup une vertu morale dans le capitalisme. Absolument. D'ailleurs, plus que le capitalisme, c'est surtout l'industrialisation qui accompagne le développement du capitalisme à partir de la révolution industrielle qui amène des changements matériels colossaux qui transforment complètement notre environnement quotidien. Et nos rôles aussi. Et nos rôles aussi par la suite et qui transforment toute l'infrastructure des sociétés dans lesquelles on se meut du matin au soir de la naissance à la mort. Et c'est cette transformation du monde matériel qui permet pour la première fois aux femmes effectivement d'exister dans la société à l'égal des hommes. Donc oui, historiquement, le capitalisme a lancé ce mouvement dans les pays occidentaux, anglo-saxons, puis européens, américains, amériques et puis après par diffusion dans d'autres parties du monde. Mais de fait, il n'y a aucun lien consubstantiel. D'ailleurs, dans des pays qui n'étaient pas capitalistes, mais des socialismes d'État du type Union soviétique, l'industrialisation non capitaliste, on va dire, a produit exactement les mêmes effets. Donc il n'y a pas de lien consubstantiel. Mais historiquement, c'est vrai que le mouvement part de la révolution industrielle qui s'est produite dans les pays capitalistes. D'ailleurs, Marx, il dit la même chose. Pour Marx, le capitalisme est un système complètement révolutionnaire qui n'arrête pas de se dépasser et qui produit énormément de progrès, y compris dans le niveau de vie, dans le développement des forces productives. Donc il ne dit pas du tout que le capitalisme n'a uniquement que des aspects oppressifs et inégalitaires. Il dit que c'est un système qui va finir par s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions. Vu l'heure tardive, je vais vous raconter une histoire pour détendre l'atmosphère et ce sera ma dernière prise de parole. C'est celle que je raconte à mon fils pour lui expliquer le capitalisme. Il a 4 ans. Alors, vous savez quoi ? C'est un pâtissier, il vend les meilleurs gâteaux au chocolat. Il en vend 400 par jour. Il vend plein d'autres choses mais les gâteaux au chocolat. Ça lui coûte 8,50 euros et il le vend au tarif de 10 euros. Parce qu'il se dit que les 400 gâteaux au chocolat, tout le monde y a droit et il appelle ça le tarif réglementé du gâteau au chocolat. Et puis un jour, il y a 5 requins qui arrivent et ils lui disent nous on va vendre aussi des gâteaux mais on va prendre un fonds de commerce mais on ne va pas acheter le four, ni le chocolat, ni la levure, ni les oeufs. Tu vas nous vendre les gâteaux. Tu vas nous en donner 100 sur tes 400 au prix de 8,50 euros. Voilà, ce que ça te coûte et nous on les vendra c'est 11 euros. Voilà. Mais comme tout le monde a besoin des gâteaux au chocolat, quoi qu'il arrive quand on aura vendu tes 300 gâteaux au chocolat à 10 euros, peut-être qu'ils viendront chercher les 100 autres entre 10,50 euros et 11. Puis 10 ans plus tard, il y a 15 autres requins qui arrivent et ils disent nous aussi on veut vendre des gâteaux au chocolat parce que du coup on vend des gâteaux au chocolat, on fait de l'argent mais en plus on ne produit rien. Bon, c'est pas mal. Donc il faut augmenter. Alors ils disent on va demander qu'il n'y en ait plus pas que 100, on en veut 150. Sauf que le pâtissier dit oui mais là les prix ils ont augmenté pour moi, ça me coûte 9,50 euros. Ils disent bon d'accord on va te les acheter au prix de 9,50 euros mais ton tarif réglementé du gâteau au chocolat à 10 euros, il va falloir le péter parce qu'il faut qu'on continue à faire de l'argent. Donc ça serait bien que tu pètes les tarifs réglementés et qu'on les vende tous à 12 euros. Ben voilà. Et bien comme ça qui c'est qui les aient ? Le pâtissier et le consommateur. Celui qui a acheté le prix du gâteau à 10 euros aujourd'hui il achète 12 euros et puis les requins ils s'empiffrent. Et bien voilà. Et bien aujourd'hui c'est ça c'est ça la reine. Vous remplacez le pâtissier par EDF, les consommateurs par les usages de l'électricité et les requins ça reste les requins c'est les acteurs de l'alternatif. Tu dis dans le livre tu expliques justement comment cette évolution déjà rien que du progrès technique fait qu'il y a une importance complètement dévalorisée de la force physique qu'il n'est plus autant nécessaire qu'avant et c'est vraiment un facteur déterminant ? Non c'est l'un des facteurs la force physique ce n'est pas le premier des facteurs c'est l'un des facteurs mais beaucoup plus important que la force physique il y a la place des hommes et des femmes dans le processus reproductif c'est-à-dire le rôle qu'ils jouent dans le processus du renouvellement des générations la production de nouveaux êtres humains Le rôle qu'ils jouent ? Oui c'est-à-dire l'homme et la femme dans notre espèce nous sommes une espèce sexuée ça j'ai compris j'espère nos rôles dans la reproduction ne sont pas les mêmes les femmes engendrent dans leur propre corps ce sont elles qui sont le lieu où l'humanité se reproduit donc elles portent toute la charge en fait en termes de temps de charge physique de fatigue de tout un tas de contraintes qui viennent avec le fait que ce sont elles qui portent les enfants ce sont elles qui les mettent au monde et ce sont elles aussi qui les nourrissent dans des conditions où d'autres types de nourriture ne sont pas disponibles pour des tout petits-enfants à d'autres époques pas à la nôtre mais à d'autres époques donc les femmes portent ce fardeau-là cette charge-là cette contrainte-là et les hommes n'ont pas cette contrainte donc dans des sociétés dénuées de toute cette infrastructure matérielle dont j'ai parlé tout à l'heure qui est en fait très récent dans l'histoire de l'humanité pendant le gros de notre histoire et notoirement au tout début pendant le plus gros morceau de notre histoire qui est celui des sociétés primitives dans un état proche de l'état de nature où le rendement du travail est très faible les conditions de vie sont très dures et le nombre d'outils à notre disposition est très limité et bien cette différenciation dans le processus reproductif elle joue énormément elle a énormément de conséquences dans les opportunités qui sont ouvertes devant les individus des deux sexes si une grande partie de votre temps biographique pendant votre vie féconde est accaparée par le fait de porter de mettre au monde et de nourrir des petits enfants ça limite beaucoup votre disponibilité pour les autres activités qui sont liées plutôt à l'exploration du monde alentour à la production au sens large de recherche de nourriture loin avec de gros déplacements la violence les activités de force donc toutes ces toutes ces activités sont beaucoup moins accessibles ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas accessibles mais statistiquement elles le sont beaucoup moins parce que si elles l'étaient à égalité et bien les femmes ne reproduiraient pas ne se reproduiraient pas et dans ce cas là l'humanité ne serait plus là pour en parler parce qu'on n'aurait pas le renouvellement des générations qui était très pénible à l'époque on dépassait à peine l'humanité a cru très très lentement c'est-à-dire qu'on produisait juste assez d'enfants pour ne pas disparaître et bien ce juste assez il n'aurait pas été satisfait après l'autre problème au paléolithique c'est qu'il paraît qu'on vous a piqué la viande ça j'ai vu cette histoire donc je m'excuse déjà pour commencer la femme est plus petite que l'homme et c'est pas très logique dans le monde animal on voit que c'est même souvent l'inverse surtout chez les mammifères on voit que la femelle est plus grande plus grosse que le mâle en termes de stratégie reproductive finalement ça se tient c'est plutôt cohérent c'est-à-dire qu'une femelle qui est plus grosse elle mettra au monde des enfants qui sont en meilleure santé elle pourra mieux les protéger que ce soit pendant la grossesse ou après donc finalement cette discrimination de taille ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel entre les mâles, les femelles et a fortiori les femmes et les hommes puisque aujourd'hui en France par exemple les femmes ont en moyenne 15 cm de différence avec les hommes cette différence de taille n'est pas très très cohérente ça vient du fait que les hommes se sont appropriés ont eu le monopole eux-mêmes se sont arrogés ce monopole personne n'a décidé pour eux de la viande et de la graisse donc de tout ce qu'il y a dans le lait le beurre tout ce qui est dérivé des produits animaux et en fait cette graisse et ces protéines sont hyper importantes dans le développement osseux dans la croissance donc ça donnait premièrement des femmes qui étaient plus petites puisqu'elles se développaient moins que les hommes donc elles avaient moins de muscles tout simplement puis elles étaient beaucoup petites en taille deuxièmement c'est que les femmes grandes sont mortes plus rapidement donc elles n'avaient pas assez à manger puisqu'on les empêchait de manger ce qu'il fallait pour leur taille donc ces femmes-là leur gène s'est un peu éteint dans la grande évolution de l'être humain donc les femmes plus petites ont survécu et pas les grandes mais non mais c'est vrai que c'est représentatif cette histoire-là de toute la réécriture en fait de toute la réécriture historique qu'il y a autour de l'histoire de la lutte contre la domination masculine d'ailleurs qu'on soit rassuré elle existe quand même cette domination masculine oui absolument alors justement l'autre peut-être erreur qui surgit parfois quand on explique la thèse de ce livre d'une manière un peu lapidaire un peu rapide parce qu'il faut bien la résumer c'est-à-dire qu'il fait plaisir à la droite oui exactement on peut dire ça comme ça c'est de se dire que parce que j'essaye de mettre en avant des conditions matérielles qui ont déterminé ce partage des tâches originelles qui a donné lieu à cette inégalité ça voudrait dire que je nie le rôle des facteurs idéologiques en fait je ne cherche pas du tout à ligner au contraire l'être humain est une espèce très particulière nous on n'est pas des animaux on ne se contente pas de subir ce qui nous arrive on n'est pas juste des machines biologiques voilà on se reproduit on fait des choses qui sont inscrites dans notre code génétique et puis sans leur donner sens l'être humain cherche à donner du sens à tout ce qui lui arrive et donc cette répartition des tâches qui a une espèce de base de fondement matériel assez indépassable liée à l'efficacité de la survie des groupes et bien il est tout de suite interprété par les êtres humains de façon universelle en termes normatifs c'est à dire que ceux qui n'est qui pourraient n'être qu'une nécessité liée notamment au fait que l'être humain les enfants humains doivent être élevés pendant un très long laps de temps ce ne sont pas des petits qu'on peut jeter dans la nature tout de suite donc il y a tout un temps où justement les parents sont accaparés par leur élevage et bien ce qui pourrait rester juste en fait biologique il est tout de suite interprété en termes idéologiques et normatifs c'est à dire que ce qui est est tout de suite transformé en ce qui doit être donc ces rôles sont tout de suite figés donc oui l'idéologie elle est là dès le départ très probablement parce que tous les groupes tendent à naturaliser à normaliser les choses qui se présentent à eux comme de la nécessité tu reconnais cette domination masculine là où par exemple des gens qui vont écrire des livres critiques du féminisme citant par exemple un ancien candidat à la présidentielle Éric Zemmour lui on conclurait justement que la domination masculine est un mythe et parce que il dit il n'y a pas eu la séparation des tâches n'est pas le fruit d'un processus de domination mais d'un processus d'intérêt mutuel et toi non tu dis il n'y avait pas quand même d'intérêt ou il y avait un intérêt à cette répartition des tâches traditionnelles pour les femmes oui mais c'est parce qu'Éric Zemmour n'est pas un adepte de la dialectique c'est tout beaucoup de gens et lui je pense il n'y échappe pas veulent que les choses soient ça ou le contraire donc c'est soit bon soit c'est mauvais c'est soit gentil soit c'est méchant donc quand on en parlait du capitalisme tout à l'heure en général les gens veulent que le capitalisme ait un rôle bon dans l'histoire ou qu'il ait un rôle mauvais donc soit c'est le phare du progrès soit c'est le cancer de la vie sur terre en fait c'est ni l'un ni l'autre c'est l'un et l'autre et selon les moments c'est un côté qui est visible dans l'histoire ou l'autre ça peut être les deux en même temps à des moments différents et à des degrés différents donc pour ce qui est de la domination masculine de l'inégalité entre les sexes oui elle a une base matérielle qui est liée à la nécessité à la survie de l'espèce à la survie des groupes et oui aussi elle se traduit tout de suite par une domination qui peut-être ne serait pas nécessaire dans un monde parfait on pourrait juste s'entraider diviser les tâches et ne jamais l'un domine l'autre sauf que ce qui s'est passé c'est que cette domination comme elle se fondait sur la division sexuelle du travail et la division sexuelle du travail c'est en gros les hommes qui s'accaparent les activités de chasse et de guerre parce que ce sont les activités qui impliquent un engagement physique très important qui impliquent une force physique non intermittente sans moment où vous êtes enceinte où vous êtes avec des petits enfants etc. où vous avez vos règles il n'y avait pas de congé menstruel à cette époque donc ces activités qui impliquent de longs déplacements où on ne peut pas revenir pour nourrir son enfant donc c'est le fait d'accaparer ces activités de chasse de guerre implique aussi que ce sont les hommes qui s'accaparent les outils qui vont avec c'est-à-dire des armes meurtrières qui s'accaparent tout un ensemble de rites et d'habitudes qui viennent avec l'usage de la violence et oui quand vous avez un groupe qui possède des armes de la force physique et la violence à sa disposition et un autre groupe qui lui est très important parce que c'est lui qui reproduit l'humanité qui ne les possède pas oui dans un monde parfait ça pourrait se traduire par juste une collaboration sans aucune domination mais dans notre monde à nous ça ne s'est pas traduit par ça malheureusement non et cette question d'ailleurs Simone de Beauvoir pardon le totem du féminisme contemporain quand même c'est l'une des références dans le deuxième sexe dans le premier tome du deuxième sexe livre qui est trop peu lu à mon sens elle parle de ça elle parle de cette différenciation des tâches et elle dit que oui ça aurait pu rester juste une séparation neutre sans domination de l'un sur l'autre mais dit-elle bon elle est philosophe elle dit l'être humain se caractérise par l'impérialisme de son âme dès qu'il a un avantage sur autrui souvent ça se transforme surtout collectif ça se transforme en domination d'un groupe sur l'autre voilà dans ce domaine là cette domination a été universelle elle est observée dans tous les groupes dans toutes les sociétés primitives qu'on a pu observer soit par ethnologie pour les chasseurs-cueilleurs qui étaient restés encore à l'état sauvage soit par le peu de vestiges qui nous restent et c'est un comportement qui est un invariant historique oui oui géographique c'était un invariant anthropologique lourd avec des degrés très importants évidemment ensuite dans l'histoire ça ne veut pas dire que partout cette domination était la même il y avait des sociétés où le statut des femmes était plus ou moins abaissé c'est pas du tout uniforme il y avait des périodes aussi où il y avait un peu plus de marge de manœuvre d'autonomie mais il n'y a pas eu de sociétés égalitaires et encore moins de sociétés matriarcales il n'y a pas eu une société si il y a des sociétés il y a eu quelques sociétés matriarcales non il n'y a pas eu de sociétés matriarcales il y a eu des sociétés matrilinéaires il y a eu des sociétés matrilocales il n'y a pas eu de sociétés matriarcales matriarcales au sens propre c'est à dire au sens où les femmes auraient le pouvoir la différence entre les trois termes parce que je pense qu'elle ne sera pas forcément claire matrilinéaires c'est des sociétés où l'héritage se transmet par la lignée féminine matrilocale c'est celle où la famille des enfants s'installe dans le domaine de la mère pas dans le domaine du père d'accord il y a eu des sociétés où les femmes avaient plus ou moins d'autonomie voilà les Iroquois les Nars en Chine etc mais des vraies sociétés matriarcales au sens où les femmes auraient les fonctions dominantes notamment en matière de guerre donc les Amazones c'est du mensonge et les Amazones c'est du mensonge ça sera peut-être le sujet du prochain livre qui viendra compléter celui-là qui viendra compléter celui-là donc fake news ce n'est peut-être pas du mensonge mais si ça existait c'était un phénomène isolé qui n'aurait pas pu perdurer ça ne veut pas dire que c'est un mensonge en fait il y a eu de tout l'histoire c'est pas oui on a tenté des trucs oui c'est ça exactement il y a eu de tout il y a eu des femmes qui chassaient il y a eu des femmes qui ont fait la guerre il y a eu de tout mais statistiquement et sur le long terme ce n'était pas possible la question de la biologie que tu abordais tout à l'heure tu dis dans le livre à quel point c'est une question qui est complètement taboue en fait aujourd'hui dans le débat féministe et on ne fait peser cette existence de la domination masculine que sur l'idéologie alors que pour toi il y a aussi quand même cette grosse part de biologie comment est-ce que cette question biologique elle est mise sur le côté par la caricature par simplement la dissimulation par oui c'est une très bonne question en fait ce n'est pas spécifique au mouvement féministe ni au féministe c'est tout le monde des sciences sociales qui s'est bâti en fait notamment en France mais même aux Etats-Unis sur l'idée qu'il fallait séparer radicalement l'analyse des faits sociaux des autres disciplines et notamment de la biologie que tout mélange entre les deux toute correspondance tout lien a été suspect et je pense que ça a été grandement renforcé par des expériences malheureuses du XXème siècle les expériences eugénistes le nazisme etc. qui avait une espèce de vision très essentialisante de la biologie le lisenkisme en Union soviétique etc. tout ça ça a laissé des traces je pense et donc aujourd'hui encore plus qu'à l'orée de ces sciences sociales ces idées sont vues comme une espèce de tentative de réduire le social au biologique c'est-à-dire que le biologique détermine mécaniquement le social ce qui est évidemment faux le biologique ne détermine pas mécaniquement le social c'est juste que parfois le biologique trace des limites de ce qui est possible voilà mais voilà donc les féministes elles reprennent cette cette aversion des sciences sociales pour la biologie il y a des auteurs notamment en psychologie évolutionniste qui parlent de biophobie des sciences sociales voilà et qui à mon avis est très préjudiciable en fait au raisonnement parce que ça coupe la sociologie les sciences sociales et du coup le féminisme aussi d'une partie du réel ça les empêche de le saisir et donc oui on le nie mais le nier ne le fait pas disparaître en fait il existe quand même donc on entre juste en conflit avec la réalité mais il y a du positif Bernard Lahir un très grand sociologue vient de publier un livre très épais qui fait presque 1000 pages qui s'appelle les structures fondamentales des sociétés humaines dans lequel il plaide pour la réintégration des correspondances entre différentes disciplines et notamment l'intégration des apports des sciences de la vie de la biologie dans l'étude des phénomènes sociaux elle fait peur la biologie elle fait peur mais à tort parce que inclure la biologie la tentation biologique n'a quand même pas produit que des trucs pour analyser la société on va dire n'a pas forcément produit au XXe siècle des modèles particulièrement vertueux justement j'en parlais c'est pour ça je pense que c'est vu avec beaucoup de suspicion mais il faudrait dépasser ce traumatisme pour utiliser la biologie complètement différemment c'est à dire comme les biologistes aujourd'hui les spécialistes en neurosciences eux essayent de le faire avec les sciences sociales eux ils n'ont pas ce complexe donc eux ils essayent d'intégrer les deux dans un raisonnement complexe sur le cerveau humain le fonctionnement de l'organisme humain et je pense que les sciences sociales bénéficieraient du même regard dépassionné et non politique évidemment non idéologique et non essentialisant parce que la biologie pour l'être humain ne détermine pas les choses mécaniquement elle trace juste des limites alors pour rester dans la biologie il y a un autre sujet qui a beaucoup fait polémique ces dernières années ce serait la différence qu'il y aurait entre le cerveau masculin le cerveau féminin alors c'est toujours compliqué de faire des généralités mais est-ce que vraiment voilà au bout d'un moment pour toi il y a quand même des invariants comportementaux des prédispositions à certaines tâches au-delà de la force physique je parle même vraiment au niveau neuronal il y a toute cette question de la violence aussi on a eu récemment une interview je ne sais pas si tu l'as vu extrêmement malaisante de notre ami Luc Besson qui s'était pris une vague mitou extrêmement forte et qui est revenu chouiner chez Léa Salamé donc il était au rattrapage il faut bien comprendre qu'il ne fait pas le malin et vraiment il récite un texte quoi et à un moment il dit à Léa Salamé de toute façon d'ailleurs je crois qu'il coupe la parole pour lui dire ça je pense qu'au d'un moment voilà c'est vous qui devriez diriger quoi c'est-à-dire moi non vous les femmes moi je pense qu'on devrait interdire aux hommes de faire de la politique déjà il n'y aurait plus de guerre pour commencer ce genre d'argument qu'on connaît bien qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce qu'il y a vraiment des traits des généralités qu'on peut le faire ou alors il faut vraiment toujours défendre le pas d'amalgame pour commencer la question que tu poses je ne la pose pas vraiment dans le livre parce que pour la démonstration que moi je fais elle n'est pas nécessaire elle n'est pas utile parce qu'il me semble que la division sexuelle du travail et donc le processus de domination qui s'est mis en place tout comme le renversement de cet ordre par la suite n'ont pas eu besoin en fait de s'appuyer sur des différences psychologiques ou des prédispositions différentes des hommes et des femmes les facteurs matériels de possibilité ou d'impossibilité suffisent en fait à expliquer pourquoi les choses se sont passées plutôt comme ça qu'autrement en revanche ce n'est pas inintéressant pour plein d'autres raisons de se pencher sur ces choses là et il faut le faire si on ne le fait pas suffisamment ou si ces choses sont perçues mal perçues souvent encore une fois dans le champ militant et parfois dans le champ des sciences sociales c'est parce qu'on les associe là aussi au stéréotype donc à la discrimination oui à la discrimination parce que c'est vrai que ces arguments ont très longtemps été utilisés les arguments naturalistes ont été très longtemps utilisés pour justifier la place inférieure des femmes les femmes n'ont pas la prédisposition pour les affaires publiques ma bonne dame donc vous devez rester à votre place vous comprenez les femmes aiment naturellement la cuisine donc c'est bien elles adorent les bébés donc ne les privez pas s'il vous plaît de ce bonheur etc c'est à dire c'est à dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes bien sûr que si sinon il se dilapide les femmes sont les régentes c'est dans l'histoire de France ça a toujours été comme ça oui mais il faut le partager elles n'expriment pas le pouvoir elles n'incarnent pas le pouvoir c'est comme ça je vous dis le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent voilà donc comme ça a été utilisé pour justifier pour les normes sociales en vigueur naturellement il y a une méfiance et c'est normal que les féministes soient très méfiantes par rapport à cette thématique mais si on s'abstrait de cette utilisation elle aussi militante en fait idéologique de ces arguments ces arguments en tant que tels devraient pouvoir être examinés et intégrés au raisonnement il y a toute une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie évolutionniste qui s'intéresse à ce que les générations et les générations d'existence dans des conditions données ont pu produire comme différence avec la sélection naturelle avec ce produit sur les gens les hommes en général avec un grand H et sur les hommes et les femmes avec petit H et petit F dans leurs existences qui étaient différenciées par la force des choses donc oui il a pu y avoir des dispositions qui ont été renforcées chez les femmes et des dispositions qui ont été renforcées chez les hommes la question ne devrait pas être tabou si c'est ça la question et quant au cerveau au fonctionnement cérébral moyen statistiquement moyen des hommes et des femmes je ne m'y intéresse qu'à la toute fin du livre au moment où j'aborde la question de l'avenir et la question des choix professionnels que font les hommes et les femmes on va revenir là-dessus pour expliquer pourquoi c'est important et effectivement il y a des spécialistes en neurosciences en particulier Simon Baron-Cohen ou Melissa Heinz notamment qui travaillent spécifiquement sur la question des préférences sexuées en lien avec le fonctionnement statistiquement moyen des cerveaux ce qui ne veut pas du tout dire que tous les hommes sont conscients il y a les individualités exactement il y a des individualités mais il y a aussi des tendances statistiques et du point de vue statistique il y aurait des différences réelles tant dans les compétences moyennes par exemple du côté du langage ou du côté de la possibilité de classer les objets ou repérer des objets qui bougent dans l'espace y compris chez des tout petits bébés vraiment très tôt dans le développement humain où les stéréotypes ne jouent pas encore et qui peuvent avoir du poids ensuite y compris dans les choix professionnels le type de métier qu'on choisit mais ce sont des questions qui sont très embarrassantes pour le militantisme parce que c'est très difficile de les manier correctement c'est très difficile de s'abstraire de l'idéologie de les traiter d'une manière froide et dépassionnée donc ce ne sont pas des questions simples tu critiquais tout à l'heure la causalité qu'il pouvait y avoir entre les victoires du féminisme et la façon dont elles se sont incarnées c'est à dire la force des manifestations qui ont eu lieu des mouvements mais est-ce qu'on peut enfin on reconnaîtra quand même qu'on peut parler de victoire du féminisme toi tu la tempères tu dis qu'elle est paradoxale que les victoires du féminisme ne sont pas complètes oui bien sûr c'est une victoire au sens où la situation des femmes aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation qu'elles avaient au XIXe siècle après est-ce que c'est la victoire du féminisme ou est-ce que c'est une évolution du statut des femmes qui est essentiellement due à autre chose voilà dans mon livre j'essaie d'appeler l'attention sur d'autres facteurs que le féminisme parce que pour moi le féminisme est lui-même plutôt un produit de cette émancipation que sa cause que sa cause c'est pas tellement le féminisme qui lance cette émancipation le féminisme se développe sur le même terreau où les femmes qui commencent à s'émanciper prennent de plus en plus conscience de leur valeur en tant qu'individu de la possibilité d'avoir les droits égaux et donc le féminisme se développe sur cette conscience et c'est très bien ensuite il accompagne réellement ce mouvement et à partir de la deuxième moitié du XXe siècle surtout quand justement beaucoup de femmes commencent à participer à ce mouvement à en avoir conscience et bien oui il a une réelle force agissante les femmes obtiennent aussi des droits ensuite par la revendication par le fait qu'elles pèsent dans le débat public qu'elles participent à la société à la vie sociale et politique à tous les niveaux et donc le féminisme en tant que tel devient une force autonome mais à l'origine à l'origine je pense que l'ordre de causalité est plutôt inverse d'ailleurs Simone de Beauvoir elle le dit à son époque elle dit l'action des femmes n'a jamais été qu'une agitation symbolique elles n'ont gagné que ce que les hommes ont bien voulu leur procéder elles n'ont rien pris elles ont reçu seulement elle essaye de proposer dans ce livre contrairement à la manière dont on le présente en général un raisonnement dialectique ce qu'elle essaye de montrer c'est que jusqu'à l'époque la plus récente les femmes ont été dépendantes des conditions de vie qui limitaient drastiquement leurs possibilités mais avec le changement de ces conditions de vie plus rien ne s'oppose à leur émancipation et qu'elles devraient justement à partir de là agir de façon efficace parce que désormais c'est possible voilà Est-ce que tu adhères à ce discours justement de de distinction au sein du féminisme de ceux qui disent non c'est toujours le même féminisme qui évolue et d'autres qui vont parler de féminisme et de néoféminisme de féminisme et de post-féminisme alors ce discours est très souvent utilisé par les conservateurs pour critiquer une sorte de post-féminisme contemporain qui laisserait sous-entendre qu'ils puissent avoir une adhésion intellectuelle avec l'ancien féminisme sauf qu'en règle générale ça n'est pas le cas mais c'est toujours un travail de récupération mais est-ce que toi tu distingues alors il y en a qui vont simplement se limiter à cette histoire de vague de première vague c'est que Marie-Jobonnet qu'on a reçu détestait cette appellation de vague qui est trouvée relativement peu voilà peu pertinente toi tu penses qu'il y a vraiment eu des ruptures au sein du féminisme ou que c'est juste l'évolution naturelle sans grande violence dans le changement de l'idée féministe tu adhères à cette idée là ou pas qu'il y a le féministe d'avant et le féministe de maintenant et que le féministe d'avant il se battait pour des vrais trucs et que le féministe d'aujourd'hui bon il fait rien voilà il nous emmerde avec le point inclusif c'est pas faux voilà pour le point inclusif les vagues ce n'est pas entièrement satisfaisant je serais d'accord ce n'est jamais très satisfaisant c'est Jacques Le Goff je crois qu'il disait ce n'est jamais satisfaisant de découper l'histoire en tranches il n'y a pas de l'histoire est un processus continu donc c'est toujours un peu arbitraire un peu artificiel on fiche des événements etc on leur donne des statuts comme ça très séparés mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes dans le féminisme qui ne se concentraient pas sur les mêmes objets et c'est normal parce qu'au départ oui les femmes étaient privées de tous les droits et les choses qui leur semblaient les plus importantes n'ont pas toujours été les mêmes tout simplement parce que c'est un peu comme la pyramide de Maslow on commence par être le plus important et puis on va au plus accessoire donc c'est vrai que le premier combat a été celui pour les droits civils et civiques une fois que ces droits ont été acquis un peu grâce à ce combat mais aussi beaucoup parce que la société a évolué et que notamment la dynamique économique la dynamique du capitalisme a fait que les femmes ont été aussi tirées vers le monde du travail extérieur et que donc avoir ces droits l'euroctroyer ces droits était un peu une nécessité en fait pour y compris le fonctionnement du système économique et bien à partir du moment où ces droits ont été acquis ensuite la deuxième vague ça a été tout ce qui concernait le droit à la libre détermination de liberté de disposer de son corps etc l'avortement la contraception et puis ensuite troisième vague et peut-être quatrième vague bon certains disent troisième vague qui se développe d'autres disent troisième et quatrième vague les années 90 parité tout est autour de ok qui distingue cette période là et puis ensuite la dernière parité quota de la période de la période militantisme en ligne me too etc ok ouais c'est pas incohérent shaming tout ça c'est vrai que ouais et alors moi je enfin oui c'est un peu un fait historique qu'il y a eu un peu ces vagues on peut ne pas se concentrer sur le mot vague n'est pas important en soi mais c'est vrai qu'il y a eu des différentes périodes moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement ces vagues c'est le fait que quand on observe l'action féministe le discours féministe les combats qu'il a pu y avoir les mobilisations qu'il a pu y avoir on peut noter dès le départ la présence de deux ce que j'appelle esprits deux esprits du féminisme je reprends ce terme à Max Weber et comme je reprends aussi à Max Weber l'idée de raisonner à un terme d'idéal type c'est à dire qu'une espèce de type très schématisé où on choisit uniquement d'être essaillant dans un phénomène quand on regarde les discours et les mobilisations féministes dès le départ on peut observer deux deux façons d'être féministe deux esprits du féminisme l'un c'est le féminisme de la réclamation c'est à dire qu'on va on va réclamer l'égalité on va réclamer les droits égaux on va réclamer le respect de ces droits et qui était un aspect absolument indispensable on va dire autant au départ au 19ème siècle que pendant la plus grosse partie du 20ème siècle parce qu'effectivement les femmes n'avaient pas tous les droits qu'avaient les hommes donc au niveau politique elles ne pouvaient que les réclamer d'accord après on peut discuter de la portée de ces luttes est-ce que c'est ces luttes qui ont été déterminantes ou pas mais évidemment si on était une femme féministe engagée pour l'égalité on ne pouvait que réclamer des droits égaux et l'autre esprit c'est celui que dans mon livre j'appelle le féminisme du faire qui consiste à F-A-I-R-E Exactement du F-A-I-R-E qui consiste à exercer ici et maintenant le maximum au maximum toutes les opportunités qui nous sont offertes dans le périmètre des droits qui est accordé y compris en dépassant ces droits à l'occasion disons par la force de son dynamisme de son action etc. en montrant l'exemple si on peut dire donc il y a des grandes figures qu'on peut observer dès le 19ème siècle je ne sais pas Georges Sand par exemple qui prend la liberté de vivre d'une façon complètement différente que ce que faisaient les femmes de son époque et qui était d'ailleurs assez méprisante à l'égard des féministes entre guillemets de son temps qui ne s'appelait pas encore féministes et qui estimait qu'avant de réclamer les mêmes droits elles devaient d'abord apprendre à vivre comme des êtres indépendants et ensuite on pourrait peut-être leur donner les droits voilà et donc ces deux esprits qui existent un petit peu depuis le départ depuis le début est-ce qu'on va réclamer ou est-ce qu'on va faire et puis ce qu'on observe au cours de l'histoire c'est que plus les femmes acquièrent de droits plus l'égalité devient complète elle est entièrement complète mais plus elle devient accomplie et bien curieusement le féminisme de la réclamation au lieu de se réduire on pourrait se dire qu'il va décliner et puis c'est vraiment l'exercice des droits qui va prendre la relève en fait c'est un peu le processus inverse qui a lieu la réclamation est de plus en plus forte pour toi on est dans un retour au féminisme de la réclamation voilà il y a une espèce de résurgence du féminisme de la réclamation sous une forme et bien en fait c'est vraiment le cœur de l'action féministe aujourd'hui c'est même pas tellement de réclamer de nouveaux droits parce qu'il n'en reste pas tellement de nouveaux à réclamer ou alors des droits spécifiques accessoires effectivement autour des thèmes et d'autres mais c'est surtout pour comment dire mettre en évidence le non-respect d'un droit ou le non-respect de l'égalité dans tel ou tel domaine donc une espèce de fonction de dénonciation mise à jour des coupables il faut leur faire honte une espèce de shaming de name and shame voilà name and shame et ensuite pousser vers une évolution législative de répression par exemple de comportement de non-respect de ses droits etc donc vraiment une action qui est concentrée sur l'espace public et les mentalités et avec un très fort aspect juridique il faut faire évoluer la législation la loi pour faire respecter l'égalité jusque dans les moindres détails donc on se concentre beaucoup sur ça on le voit dans tous les mouvements de mobilisation numérique des dernières années tous les combats contre je sais pas les insultes sexistes la volonté de se battre contre les violences sexuelles et sexistes aussi les violences conjugales beaucoup par le législatif par la création de lois de niches législatives spécifiques etc et ce n'est pas un combat enfin comment dire ce n'est pas un mode d'action qui est totalement inadapté à notre monde il marche pour certains pour certains objets notamment pour effectivement pour les pour les certaines les insultes les violences etc il peut y avoir une efficacité puis il y a d'autres d'autres domaines où ça peut être un peu plus un peu plus hasardeux le lien de cause à effet n'est pas toujours aussi observable et puis surtout ce qui moi m'intéresse dans le livre c'est que c'est vraiment d'une part c'est l'aspect paradoxal de la chose c'est à dire l'accentuation de la réclamation alors que finalement l'égalité n'a jamais été aussi grande d'accord et l'augmentation de l'antagonisme je parle même d'un féminisme des doléances à un moment donné parce que vraiment c'est beaucoup de dénonciation de la le caractère malin et 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 mauvais des hommes qui chercherait en permanence voilà à inférioriser les femmes etc ne pas avoir un mari ça m'expose plutôt à ne pas être violée ne pas être tuée ne pas être tabassée et ça évite que mes enfants le soient aussi il faut aussi rappeler quelques chiffres sur les pères c'est un petit peu dramatique qu'on brandisse cette référence paternelle comme ça sans savoir la réalité c'est quoi la paternité dans le monde actuellement et puis de l'autre côté ce qui moi m'intéresse dans le livre c'est qu'il me semble que ce mode d'action il est inadapté pour l'avenir et ce qui m'intéresse beaucoup dans le livre c'est l'avenir tu parles de la nécessité d'un féminisme de mobilisation voilà c'est à dire qu'il me semble que ce féminisme des doléances ce féminisme de la réclamation dans le moment présent il est complètement concentré sur notre monde à nous qui est justement marqué par un très grand confort matériel par une infrastructure technologique qui nous assure à tous cette égalité maximale dont on bénéficie aujourd'hui par rapport aux autres périodes historiques et que le monde de demain lui n'est pas forcément aussi stable ne sera pas forcément aussi stable et probablement promis à des bouleversements importants et dans ce contexte il intègre l'enjeu environnemental oui c'est ça et dans ce contexte la concentration sur cet aspect là me semble me semble problématique parce que ce sont souvent d'ailleurs des personnes jeunes qui sont actives dans ces mouvements et donc ce type de féminisme ce type d'action constitue leur horizon en fait militant c'est dans ces termes là qu'elles pensent c'est dans ces termes là qu'elles réfléchissent et ce sont ces combats là qui les accaparent et là ça va des combats réellement importants j'ai parlé tout à l'heure des violences etc jusqu'aux combats les plus accessoires tu avais nommé tout à l'heure le point médian la question des mots les batailles langagières la réécriture des fictions enfin des choses vraiment 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 relatives aux mentalités dans ce qu'elles ont de plus détaillées et qui qui ne joue qu'aujourd'hui en fait j'ai bien peur que demain les problèmes auxquels on sera confrontés seront beaucoup plus massifs et dans ce contexte ces combats n'auront plus absolument aucune importance oui oui l'évolution probable de notre monde nécessite un horizon politique un peu plus vaste comment tu l'appelles Mimi Géniard c'est ça tu dis qu'elle a gagné oui dans le sens où aujourd'hui c'est beaucoup cette complainte cette dénonciation qui est mise en avant et qui domine plutôt que oui ce que j'appelle le féminisme du fer des femmes qui agissent concrètement dans les sphères généralistes et pas forcément dans la sphère militante du féminisme agir dans les sphères généralistes c'est à dire exercer les droits pour lesquels elles sont censées s'être battues tout ce temps là c'est à dire que si on s'est battu pour avoir les meilleurs droits c'est normalement pour évoluer dans le monde social à l'égal des hommes et pas uniquement pour se concentrer toujours sur la même réclamation des mêmes droits c'est un peu le même enfermement que l'enfermement sur la cuisine on reste en tout cas une bonne femme mais cette incohérence que tu constates comment tu l'expliques ? comment tu expliques cet illogisme de l'explosion du féminisme de réclamation de doléance même tu vas jusqu'à trouver un autre nom comment tu l'expliques ? cet illogisme cette incohérence en fait c'est un phénomène qu'on observe dans beaucoup de choses je pense que la réclamation tend à s'exacerber quand les conditions s'améliorent il y a Ted Gur qui en parle il parle du concept de frustration relative c'est quand les choses s'améliorent c'est souvent quand par exemple la conjoncture s'améliore un peu qu'éclatent les grandes révolutions ce n'est pas dans les moments où ça va vraiment de mal en pire c'est souvent parce qu'il y a un décalage entre les espoirs et la déception du réel qui est toujours imparfait il y a plein de choses qui jouent et puis moi ce qui me semble important c'est que nous perdons beaucoup la mémoire du monde d'avant c'est à dire que nous devenons tellement habitués à ce monde matériellement confortable dans lequel effectivement ni les contraintes biologiques qui jouaient beaucoup avant ne jouent plus en fait dans le monde d'aujourd'hui on n'a jamais l'occasion de se confronter à ces limites à ces contraintes rarement aujourd'hui les hommes et les femmes qui vivent en majorité un milieu urbain qui travaillent surtout pour les classes moyennes sur des métiers qui ne sont pas forcément manuels du tertiaire et bien nous beaucoup de militantes féministes notamment se sont issus des milieux plutôt des milieux de classe moyenne cultivée souvent est-ce que même structurellement tu adhères c'est parce que là on est sur une lecture aujourd'hui c'est l'extrême droite mais à l'époque ça s'appelait le marxisme que justement la question du féminisme est secondaire par rapport à la question de la classe et que le féminisme va aller occulter justement cette question de la lutte des classes et qu'il y aurait même une incohérence une impossibilité même pour le féminisme à aboutir plus que ça puisque les acquis sont grandement obtenus et donc plus que jamais reste la question de la classe c'est la fameuse phrase voilà il n'y a pas de condition commune entre une bourgeoise rentière et une caissière de monoprix alors ça c'est évident qu'il n'y a aucune condition commune et que même la création de l'entité femme ne signifie plus ça c'est évident qu'il n'y a rien de commune entre elles et il n'y a jamais eu ni au 19ème ni au 15ème siècle la vie d'une châtelaine et la vie d'une paysanne à côté n'avait absolument rien à voir néanmoins à milieux sociaux donnés dans la bourgeoisie comme dans les classes populaires il y avait ce déséquilibre et cette dissymétrie donc moi sans aller sur le terrain politique ou dans le marxisme le plus classique je ne sais pas ce qui est premier ce qui est secondaire ce qui est certain c'est que les droits des femmes ont progressé d'une manière graduelle à partir du 19ème siècle en tout cas en Occident ce qui n'a pas forcément été le cas pour la lutte des classes il y a eu des hauts et des bas il y a eu quand même du progrès dans les conditions de vie mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments de régression aussi et ce qui est exact c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est à dire qu'aujourd'hui dans le discours d'une partie de la gauche en tout cas le féminisme mais pas uniquement le féminisme beaucoup d'autres combats sociétaux prennent la place oui que ton est jadis à l'ue des classes dans le discours de la gauche marxiste de la gauche socialiste historique ça c'est en fait je ne peux pas adhérer ou ne pas adhérer à ce constat tu parles de féminisme hors sol oui je parle de féminisme hors sol c'est un qualificatif que tu utilises aussi pour décrire cette dernière on va dire émanation de féminisme pourquoi il est hors sol il est hors sol parce que nous sommes tous hors sol nous sommes tous hors sol parce que ça fait très longtemps que nous vivons dans un monde qui n'est plus celui d'avant la révolution industrielle nous vivons dans un monde artificiel transformé par l'être humain pour le confort de l'être humain le monde qu'il s'est construit pour se protéger des contraintes naturelles donc nous vivons dans ce monde protégé des contraintes naturelles plus protégé qu'il n'y a jamais été et tous les gestes que nous effectuons dans notre vie du matin au soir de la naissance à la mort sont des gestes différents de ceux que nos ancêtres pas très lointains pratiquement tous la plupart des gestes tous les gestes de la vie quotidienne on se lève on tourne le robinet on appuie sur une capsule de l'espresso une clope une clope on met un truc dans le micro-ondes on a le bleu four on ouvre le frigo on va au magasin on se met en voiture on monte dans le métro on revient du magasin on a un truc dans le caddie etc. on ne met rien de tout on va au magasin on s'achète un vêtement on met un vêtement du placard c'est pas nous qui l'avons fait c'est pas nous qui avons fait pousser les légumes c'est pas nous qui avons pris la vache les gens ne vivaient pas du tout comme ça donc on vit dans un monde très différent et comme c'est un monde qui était déjà là quand on est né et bien c'est notre monde donc c'est le monde ce qui conduit à oublier que en fait c'est un état très exceptionnel du monde qui n'a jamais été comme ça et par conséquent oui je pense qu'on a tendance tous à oublier un petit peu tout ce qu'on doit à cette infrastructure matérielle qui nous soutient et qui nous permet de vivre de cette façon là et en particulier pour ceux qui concernent les féministes des jeunes générations qui sont nés vraiment vraiment à l'intérieur de ce monde et même leurs parents sont nés déjà à l'intérieur de ce monde au sein de ce monde et bien quand on parle du rejet de la biologie la peur de la biologie la négation de toutes différences biologiques une négation toute contrainte de ce type mais c'est normal parce qu'on n'a jamais l'occasion de l'éprouver les différences physiques entre les hommes et les femmes ne se voient pas dans le mode de vie urbain de notre milieu social dans nos pays à quel moment exactement on a l'occasion de l'éprouver à aucun moment donc on peut très bien dire que ça n'existe pas et on peut se dire que ça n'existe pas non seulement le dire comme une position mais vraiment le sentir le penser je ne l'éprouver je ne l'éprouver je ne l'éprouver je ne l'éprouver donc ça n'existe pas parce que je ne le vis pas je ne le vis pas voilà et le problème y compris pour la maternité comme aujourd'hui on fait très peu d'enfants même ça on le vit de moins en moins mais oui on le vit de moins en moins et puis surtout faire des enfants aujourd'hui c'est pas du tout la même chose que faire des enfants avant non en matière de prise de risque déjà en matière de prise de risque pour sa survie déjà exactement et avant tout parce qu'avant on était obligé de faire beaucoup d'enfants pour en garder quelques-uns pour en garder quelques-uns parce que la mortalité enfantine faisait qu'un enfant sur deux n'arrivait pas à l'âge adulte donc là ça vous place tout de suite ça vous cadre tout de suite les choses en termes de disponibilité biographique parce que si un enfant sur deux ne survit pas et que vous devez avoir au moins deux ou trois enfants vivants notamment pour vous nourrir quand vous serez vieux et gravataire vous serez plus productifs parce que la retraite non plus n'existait pas et bien dans ce cas là il faut que vous en produisiez au moins combien six et peut-être sept-huit parce que c'est statistique sur deux ça peut être trois sur cinq ce qui veut jouer la sécurité c'est plutôt sept-huit exactement et sept-huit enfants entre les grossesses le soin des petits-enfants etc la vie passe surtout quand elle s'arrête à 35 ans oui alors elle s'arrêtait rarement à 35 ans en fait elle s'arrêtait très souvent dans l'enfance mais si on dépassait les années dangereuses de l'enfance après c'était pas 35 ans c'est la moyenne à cause de la très très forte mortalité infantile qui elle était gigantesque et donc quand je parle de féminisme morcelle je peux parler plus généralement d'un réseau de morcelle pour plein de choses mais c'est vraiment important pour ce sujet là c'est qu'on oublie la mémoire du monde d'avant et comme on l'oublie on naturalise l'état des choses actuelles comme je ne sens pas les contraintes aujourd'hui ça veut dire qu'elles n'existent pas du tout du coup on revient au début on a fait la boucle pourquoi ce titre ? qu'est-ce qu'il veut dire féminicène ? alors féminicène c'est un néologisme que j'ai forgé moi-même à partir d'un autre néologisme mais beaucoup plus partagé et beaucoup plus vieux anthropocène anthropocène qui lui-même est formé à partir des âges géologiques le holocène le pléistocène anthropocène l'époque des hommes de l'être humain des hommes avec un grand H qui désigne communément cette période où l'humanité commence à marquer l'environnement d'une façon décuplée par son empreinte alors il y a des débats parmi les spécialistes sur la datation à quel moment il faut démarrer l'anthropocène bonjour Philippe Descola bonjour Sophie Becherel vous êtes titulaire de la chaire anthropologie de la nature voilà qui vous place au cœur d'une problématique très actuelle puisque le réchauffement climatique a amené les sciences dures à parler de l'émergence d'un nouveau temps géologique l'anthropocène pour un anthropologue comme vous c'est un concept qui doit vous parler oui c'est une notion très intéressante parce que les anthropologues qui comme moi s'intéressent aux transformations des environnements sont persuadés que ça fait très longtemps que il n'y a pas que l'environnement est en quelque sorte profondément anthropisé et ça depuis le début de l'holocène c'est à dire en fait depuis plus de 10 000 ans on sait maintenant que l'Amazonie n'est pas le plus grand morceau de forêt vierge ou de nature vierge du monde mais que c'est un environnement qui a été profondément transformé par des millénaires d'occupation par les humains qui du fait de leur technique de subsistance du fait de leur technique de culture ont transformé la phytosociologie c'est à dire la distribution des espèces de cette forêt alors évidemment c'est pas visible on vous parachute au milieu de l'Amazonie vous avez vraiment l'impression d'être dans un monde sauvage et bien en réalité si vous avez appris à détecter les associations végétales vous vous apercevrez que de la plupart dans beaucoup d'endroits ces associations végétales par exemple ne sont pas naturelles elles sont le produit de l'occupation humaine c'est à dire que ce sont des espèces qui ont été transplantées dans des jardins et qui donc vont avoir une plus grande densité qu'elles ne devraient l'avoir de façon normale et on peut répéter cette expérience dans toutes sortes d'environnements qui apparaissent à première vue comme étant sauvages mais pour les historiens en général la date qui est retenue parce qu'elle est la plus parlante du point de vue des conditions de vie c'est la révolution industrielle à partir de la révolution industrielle et donc du recours massif à l'énergie cette débauche exceptionnelle d'énergie que déploie l'humanité à partir de ce moment-là l'anthropocène désigne toute cette période où on transforme notre environnement où notre vie devient ce qu'elle est aujourd'hui on en a parlé tout à l'heure et aussi cette période qui continue vers l'avenir et qui risque de devenir un peu autre chose probablement négatif donc une notion très ambivalente très ambiguë anthropocène à la fois une espèce de sommet de développement et de progrès et à la fois à danger de déstabilisation et d'anéantissement et alors ce qui est intéressant c'est qu'anthropocène c'est très abstrait anthropos c'est l'homme en général et il y a plein de gens qui ont critiqué cette notion en disant c'est pas assez précis quand on parle d'anthropocène on dit l'homme en général mais c'est pas l'homme en général c'est le système capitaliste par exemple donc ils ont proposé de parler de capitalocène puis il y en a d'autres qui ont dit oui mais en même temps c'est lié à la destruction de la nature destruction des ressources on va parler de thanatocène donc la mort etc il y a plein comme ça de scènes de récits de l'anthropocène quand on le prend de différents angles c'est passionnant d'ailleurs mais il y en avait un qui était absent c'est à dire que on n'avait pas noté que l'anthropocène c'est la première période qui rend possible cette émancipation des femmes et comme pour moi c'est quelque chose qui me semble fondamental pour le sujet qui m'occupe je me suis dit oui mais l'anthropocène ça donne c'est lui qui donne naissance aux féminicènes et puis j'avoue que c'est aussi un petit clin d'oeil au livre par-delà l'androcène qui est le livre qui a été publié par Sandrine Rousseau avec deux collaboratrices au moment où je terminais l'écriture de ce livre et où Sandrine Rousseau dit en gros que toutes les évolutions négatives de l'anthropocène qu'on entrevoit aujourd'hui sont uniquement le fait des hommes parce que ce sont les hommes qui ont fait la révolution industrielle ils ont exploité la nature et les femmes aussi enfin ils sont responsables de vraiment tous les maux c'est un peu l'amalgame ou je sais pas le raisonnement que développe l'écoféminisme les hommes ont exploité à la fois la nature et les femmes donc les deux ont parti lié et bien elle propose de parler d'androcène elle dit anthropocène c'est pas un bon mot il faut parler de l'androcène parce que tout ça c'est la faute des hommes et ce que j'essaye de dire c'est que moi je trouve ça très manichéen en fait l'androcène et le féminicène sont liés c'est à dire que l'anthropocène oui il est arrivé beaucoup par l'action des hommes parce que c'était les hommes qui étaient dans la sphère productive c'est vrai que c'est pas les femmes qui ont fait la révolution industrielle c'est essentiellement les hommes d'ailleurs aujourd'hui aussi dans l'industrie c'est surtout des hommes c'est eux qui fabriquent nos frigos nos machines à laver c'est rarement des femmes donc oui ils ont une responsabilité mais ils ont avant tout une grande responsabilité dans cet accroissement incroyable de confort qui a amené la possibilité du féminicène donc c'est très compliqué cette histoire il y avait oui une inégalité il y avait une domination mais il y a aussi oui la participation concrète des hommes dans ce processus qui a rendu possible ensuite la participation des femmes à l'égal des hommes dans la vie sociale et économique voilà donc les deux sont liés c'est comme un ADN ça s'enroule voilà et le féminicène cette R des femmes cette espèce de parenthèse exceptionnelle dans l'histoire humaine me semble très fragile pour toutes les raisons qu'on a évoqué les raisons qu'on vient d'évoquer et bien si vous voulez en lire davantage enfin en lire tout court parce que là on était à l'oral si vous voulez passer à l'écrit féminicène Vera Nikoski vous pourrez trouver le lien pour vous le procurer en description de la vidéo il se vend vachement bien il paraît on se plaint pas on se plaint pas on se plaint pas et il paraît même que l'ONU est intéressée c'est ça ? ah ce serait ce serait un rêve oui j'ai une responsable de l'ONUFAM qui a évoqué la possibilité de m'inviter pour parler de cet aspect matériel en fait dans l'émancipation des femmes qui l'avaient beaucoup intéressée ce serait un honneur on espère on espère que ça se fera je l'espère également merci à toi d'être venu merci aux spectateurs merci à la régie et comme on dit ici merci Cognac J à vous les studios à très vite